Véritable démonstration de force des collectifs guyanais ce 25 mars 2017 à l'aéroport Félix-et-Bouy. Les forces de l'ordre ont pris toutes leurs dispositions, empêchant aux collectifs de pénétrer à l'intérieur du hall. D'autant que ce jour-là, il y avait beaucoup d'agitation, avec notamment l'arrivée de 53 enfants bloqués à Paris durant trois jours en raison des mouvements sociaux. Néanmoins, les 500 frères et trop violences ont tenu à se faire entendre. La délégation ministérielle, nous rejetons catégoriquement cette délégation qui n'a aucun pouvoir, aucune légitimité de discuter avec les 500 frères et trop violences. Pendant ce temps, à l'arrière, la délégation prise en charge par un hélicoptère de l'armée quitte l'aéroport discrètement. Monsieur, bonjour. Et finalement, c'est vers 18h que le collectif rencontre les membres de la délégation à Bourda à l'entrée de la résidence du préfet. Rencontre cordiale, mais le temps reste ferme. Nous disons clairement à l'État que nous n'avons aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Nous ne voulons pas discuter avec vous. La délégation composée de hauts fonctionnaires avec à sa tête l'ancien préfet de Guyane, Jean-François Cordé, infirme pourtant qu'elle est venue avec des pouvoirs de décision. Nous avons un mandat du Premier ministre, je dis bien un mandat du Premier ministre, pour engager avec les différentes parties le dialogue, pour faire un point précis des revendications et pour répondre. Donc c'est une décision aux revendications qui seront présentées. Ainsi donc s'est déroulée cette rencontre entre le collectif et la délégation interministérielle. Les barrages ont été maintenus par la suite. En attendant, nous le savons, l'arrivée de la ministre des Outre-mer. Sous-titrage Société Radio-Canada